En 1989, Eline Renaud décroche un rôle au cinéma dans la folle journée où le mariage de Figaro, le premier depuis 30 ans. Tellement peu sûre d'elle qu'elle a demandé au réalisateur, Roger Coggio, de lui faire passer des essais au cas où il changerait d'avis. Allez-y, allez-y, partez. Il y a toujours quelque chose d'amère dans vos propos. Bien la vôtre, madame. Où est-on l'amertume ? N'est-il pas normal qu'un libéral seigneur partage un peu sa voix ? Je suis l'une de l'autre. Fanny, approche-toi. Fais-moi un beau sourire. Non, vous voyez, c'est qu'il procure. Oui, madame. On l'a vu, Loulou gasté assisté au tournage. C'est une raison de plus, j'imagine, de donner le meilleur de vous-même, de ne décevoir personne. Vous aviez peur de décevoir ? Oui, bien sûr. J'ai toujours peur de décevoir. Mais là, j'avais surtout peur de Coggio. Il avait une très mauvaise réputation. Et j'ai assisté à sa mauvaise réputation. La façon dont il traitait sa femme, comment ça s'appelle, Fanny Cotanson, je ne supportais pas cet homme. C'était impossible de parler comme ça à une femme. Impossible. Et donc, je n'ai pas aimé Coggio. Et je ne l'aime toujours pas. D'ailleurs, il est parti. Il est parti, oui. Il ne fallait pas décevoir Loulou, ni Dominique, qui s'était battue pour devenir votre agent au sein d'Armédia. C'est vrai que quand vous avez annoncé à la fondatrice de l'agence Armédia que vous alliez représenter l'île, elle vous a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? Il y avait deux courants chez Armédia. Il y avait les gens dans la vie réaliste, comme Jean-Louis Lévy et après Bertrand. Et puis, il y avait un peu les intellos qui disaient, mais tu es fou. Comment tu vas la faire travailler ? Je dis, elle va devenir... Ah, plus qu'il y avait quand même Roger Hanin qui était rentré et qui aussi a fait une carrière populaire. Et je pense que l'île, c'était plus facile de la faire travailler. Elle avait quand même une panoplie d'emplois. Et là, je n'ai pas cédé. Et Jean-Louis Lévy m'a dit... Jean-Louis était le neveu de mon temps. Vas-y, tu as raison. Vous pensez même que Lévy aurait dû commencer sa reconversion dix ans plus tôt. Oui, moi, je pense. Ah oui, toi, tu penses, oui. Mais j'étais bien dans les revues. Je me plaisais dans les revues. J'aimais la revue. Une pièce importante de cette vie de comédie, Ripoux contre Ripoux, premier succès public au cinéma, où Claude Zidi vous met dans un lit avec Philippe Noiret. Vous êtes la compagne de cet inspecteur un peu bordeur, Ripoux qu'on connaît. Vous êtes une ancienne mère Macrelle, en fait. Oui, carrément une mère Macrelle. Oui, une mère Macrelle, toujours dans ce rôle. Et voilà comment vous parlez à la fois de ce film de Noiret et comment surtout Noiret parle de vous à l'époque. J'ai une grande admiration de longue date pour Philippe Noiret. Je ne l'avais jamais rencontré. Et Claude Zidi s'est arrangé, je ne sais pas comment, pour que la première fois que je rencontre Philippe, ce soit dans le lit. C'est vrai, Philippe, que vous vous êtes rencontré pour la première fois dans un lit ? Oui, oui, ça crée une certaine intimité tout de suite. Mais on était tout à fait ravis d'avoir Lune Renaud. C'est une femme tout à fait épatante. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est l'humilité et la modestie de son comportement sur un plateau. Enfin, pour quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, c'est tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes qui pourraient en prendre de la graine. Voilà, voilà, Philippe Noiret. Cet homme était d'une classe incroyable. Je crois que c'est la première fois qu'un acteur, quand je suis arrivé pour tourner, le premier jour, qu'un acteur m'apporte des fleurs. Et à côté de lui, Thierry Lhermitte, avec qui vous avez gardé les liens ? Oui, Thierry. Je trouvais que Thierry avait une très jolie voix. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire le message sur mon portable. Je l'ai gardé dix ans. Quand on vous appelait, on tombait sur la voie de Thierry Lhermitte. Il était Thierry Lhermitte, oui. Bien avant la série 10%, en 1999, France 2 proposait déjà un reportage sur les coulisses du 7e art dans l'émission Comme au cinéma. Dominique, vous accompagnez, Ligne Renaud, sur le tournage de La Petite Fille en costume marin. On est sur le tournage de Marc Rivière, qui est un metteur en scène dans le jeu que je représente. Et la vedette est Ligne Renaud, que je représente et qui est quelqu'un que j'adore. Dominique, le printemps, c'est vrai, bon... Oui. Ce qu'il y a chez Dominique, d'abord, c'est de l'amour. Parce qu'il aime ses artistes. Il nous aime, donc on l'aime. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, Ligne. Il aime les artistes, c'est ça ? Heureusement, quand même. Quand on est agence, on n'aime pas les artistes. Non, tu aimes les artistes, parce que j'ai t'ai vu faire des choses. Par exemple, tu n'étais pas l'agent de tel artiste. Mais tu pensais que cet artiste était bien pour ce film. Ah oui ? Oui. Même sans être l'agent ? Il n'était pas l'agent de l'artiste. Il disait, prenez cet artiste, elle est tout à fait pour le rôle. Mais c'était l'agent, il ne l'était pas là. Mais ça ne date pas d'hier, cet amour pour les actrices en particulier. Déjà, on peut le lire dans ce livre de Jean-Michel Parker, dont on vous signait la préface. Nos actrices françaises qui relatent le parcours de 30 comédiennes qui ont fait le cinéma français. Vous les avez quasiment toutes connues, peut-être hormis Françoise Dorléac. Plus jeune, votre argent de poche, il servait à collectionner des cartes postales d'actrices que vous trouviez sur les stands de kermesse paroissiale. Vous avez bien des pensées ? Vous voyez, les curés ont du bon. J'ai acheté les... Oui, j'en ai plein du reste. Et non, c'est vrai. Mais cet amour des acteurs, je ne sais pas d'où il vient, parce que ma famille n'était pas du tout... Mais je pense que comme j'étais un peu seul à Oulgat l'hiver, je regardais la télévision et donc je me racontais des histoires. Et c'est vrai que je pense que... Et puis, j'adore les biographies d'acteurs parce que je me suis dit à quel moment ça a failli passer, ça n'est pas passé, à quel moment... Oui, ça s'est joué sur parfois des... Mais moi, j'ai des choses intimes. C'est ces producteurs locaux qui font un film avec les vedettes locales, les lignes, elles chantent. Et tout d'un coup, il n'y a pas de pellicule et les gens pensent que le film se tourne. Et le film ne se tourne pas. Et il dit, et on va refaire. On va refaire les scènes parce qu'elles ne sont pas bonnes, elles n'ont jamais été tournées. C'est ça, je peux vous dire que ce moment est extraordinaire. J'ai tourné huit jours comme ça, il n'y avait pas de pellicule. Mais oui, ça coûtait cher. Huit jours sans pellicule. On ne s'était pas bon, on va recommencer.